... Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Donc voici le sommet. Les montagnes constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité. Les montagnes sont des trisors naturels à préserver. La journée de ce 11 décembre est consacrée à la célébration des montagnes. Les usagers du marché de Glow-Jigbe savent désormais les bonnes pratiques à adopter pour entretenir leur cadre de vie, en particulier sur les conséquences de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. ... On parlerait également de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume. Les aptitudes à avoir pour être bon sculpteur, vous le saurez dans un instant. Ce 11 décembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la montagne, une date choisie par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO pour attirer l'attention des populations sur la sauvegarde de la biodiversité des montagnes. Ce type de relief semble aujourd'hui vulnérable, nous dit dans cet élément Alessandra Dotan. Un tiers des espèces végétales du monde sont dans les montagnes. Près de 70% des tailles de montagne sont utilisées pour le pâturage et fournissent du fumier qui améliore la fertilité des sols. Au nord-Bénin, on dénombre au total trois monts qui forment la chaîne de la Takora. Une montagne, c'est un relief d'altitude élevée supérieure à 500-600 mètres. La présence des montagnes est bénéfique sur plusieurs plans. Les avantages, d'abord il y a le tourisme et les montagnes nous donnent l'eau aussi. Et surtout la chaîne de la Takora, chaîne dans notre pays, c'est de là que le fleuve Oumé prend sa source. Alors voyez-vous l'importance des montagnes. Et c'est le plus long fleuve que nous avons au Bénin. On peut les utiliser aussi pour des barrages hydroélectriques. Ça dépend donc des chutes d'eau qu'on y trouve. Et ça constitue aussi des sites de recherche pour les espèces phytogénétiques ou zoogénétiques. À ce niveau se trouve la plus grande richesse. Il s'agit de la biodiversité montagneuse qui présente des particularités. C'est au niveau de ces montagnes qu'on trouve souvent des espèces endémiques qui sont résilientes à différents changements. Par exemple, au niveau des montagnes, on peut rencontrer des gibiers suffisamment résilients en maladies. Et la recherche peut alors utiliser ces espèces pour voir en quoi on peut renforcer la résistance des espèces animales que nous avons sur la terre ferme et qui n'arrivent pas à résister à ces maladies. Au niveau des espèces végétales aussi, c'est pareil. La gestion durable de la biodiversité des montagnes est de plus en plus reconnue comme une priorité mondiale. 2021 marque le point de départ de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Agit sur des facteurs tels les changements climatiques, les pratiques agricoles non durables, l'exploitation minière, l'exploitation forestière et le braconnage permettra de conserver la richesse montagneuse. Nous restons dans le domaine de l'environnement. La lutte contre les sachets plastiques non biodégradables au Bénin demeure une préoccupation majeure, notamment pour les structures intervenant dans le domaine de l'environnement. Au marché de Glodjibé, les usagers ont été sensibilisés sur la question et les bonnes pratiques à adopter pour entretenir leur cadre de vie. Aujourd'hui, Rodrigue Blondoumet et Ulvaïus Balogoun nous en parlent. Chaque année, environ 5 000 milliards de sacs en plastique sont consommés dans le monde, soit presque 10 millions par minute. Ces chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement révèlent combien la pollution plastique menace l'écosystème, la biodiversité et la santé. Le sachet constitue un danger public. D'abord, un danger pour les animaux qui sont dans la mer, un danger pour la terre sur laquelle nous sommes, un danger pour notre environnement. Par exemple, si je prends les animaux aquatiques qui vivent dans la mer, ces sachets-là, la quantité de sachets qui est déversée dans nos mers aujourd'hui, dépasse même la quantité de poissons qui se trouvent dans la mer. Mais mieux, nous avions constaté depuis un certain temps que nos terres cultivables sont jonchées de sachets. Et dans ce cas, nous n'aurons pas une bonne récolte. Alors que le Bénin, depuis novembre 2017, a adopté une loi interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique non biodégradable, la pratique n'a pas changé. Ici, au marché de Glodibé, le phénomène a la peau dure. Nous avions remarqué le marché qui est jonché de sachets. Il y a des ordures, des tas d'immondices un peu partout dans le marché. Un constat effarant contre lequel l'OINJ à Sion de Solidarité s'engage à travers des séances de sensibilisation et d'information. Pendant longtemps, l'on est resté ignorant de cette grave conséquence sur l'homme et son environnement. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour parler et expliquer aux grandes populations de l'arrondissement de Glodibé les conséquences de l'usage des sachets plastiques. Et pour poser des actes concrets en vue de l'élimination définitive des sachets plastiques non biodégradables, les usagers du marché de Glodibé sont appelés à être des ambassadeurs de la protection de l'environnement. Nous avions confié la mission à certaines personnes et cette tâche consiste à sensibiliser les usagers du marché. Eux aussi doivent donner de bons exemples à travers les clients publics, à travers les panneaux de signalisation, les panneaux publicitaires, les panneaux qui seront disposés un peu partout dans le marché. Dans quelques temps, nous allons revenir, nous allons redescendre dans le marché pour voir si effectivement ce qu'ils ont reçu comme formation, ils ont mis ça en application. Et pour renforcer cette action, des poubelles ont été offertes aux usagers du marché, avec comme mot d'ordre, adopter de bons comportements avant la phase de répression. Venons-en maintenant au secteur des arts et de la culture pour parler de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser différentes formes en volume, par soudure ou assemblage, issus de matériaux divers. Quelle est la particularité de la sculpture et mieux ? Quelles sont les aptitudes que doivent avoir les sculpteurs ? Et les mots de réponse avec Marius Dansou, il est sculpteur professionnel. Vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire qu'il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il ne peut pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière, et il y a une démarche derrière. Ce n'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Où il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, je faisais, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages, en fait. Donc, il y avait une partie d'un visage, et je représentais l'œil avec des, je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que j'ai trouvé, qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, bon, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les quatre murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancrée, d'avoir cette éducation déjà, ils vont grandir avec. Autre fait de l'actualité nationale dans cette session d'information à travers la compilation des informations récentes réalisées par Mandina Niabossou. C'est la nation en bref et en images. Conseil des ministres du mercredi 9 décembre 2020, le gouvernement a annoncé la contractualisation pour la réalisation des travaux d'alimentation en énergie électrique de la zone économique spéciale de Glodigui. Les travaux visent à rendre disponible l'énergie électrique pour les premiers investisseurs de la dite zone économique et consistent entre autres en la construction en mode accéléré des lignes hautes et moyennes tensions pour décévis la zone du projet et de l'installation de câbles sous-terrain d'alimentation. La création de cette zone a pour objectif de favoriser le développement des activités économiques tout en préservant les agglomérations et les noyaux villageois. La réalisation des travaux d'électricité sur le site amorcera en effet la procédure devant aboutir à la libération des sites. De nouveaux horaires d'ouverture entrent en vigueur dès le 1er janvier 2021 dans l'administration publique béninoise. Les horaires actuels ont été légèrement modifiés au niveau de la durée de la pause de midi et de la fin de la journée. La pause de la mi-journée dure 2h30 entre 12h30 et 15h. Elle sera désormais d'une heure en moins afin de libérer les travailleurs plus tôt à 17h30. Le changement des horaires de travail dans le public a été envisagé à la suite d'une étude. Selon le gouvernement, les enquêtes d'opinion et d'observation des pratiques dans la sous-région avaient conclu à l'opportunité d'une évolution des horaires pratiqués au Bénin. Fête de fin d'année, une attention particulière sera accordée aux auteurs de pollution sonore. L'annonce a été faite par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Métanou, au cours d'une réunion de commandement avec les officiers de police judiciaire. Les auteurs de pollution sonore pourraient faire l'objet de poursuites en cas de récidive. Selon le procureur, les personnes interpellées encourent aussi bien une peine financière qu'une peine privative de liberté, notamment une amende de 500 000 francs CFA et une peine de 30 jours de prison. Avis donc aux promoteurs de bar, aux responsables de lieux de culte et aux chefs d'entreprise. La mesure concerne également les particuliers qui ont l'habitude d'organiser les fêtes à domicile en fin d'année. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada